Jusqu'à maintenant, pour parler de fraction, on avait pris une forme qu'on considérait comme une unité, et puis on l'avait découpée en plusieurs parties, et on avait interprété une fraction comme étant un certain nombre de ces parties parmi toutes les parts qu'on avait découpées. Par exemple, ici, on peut supposer qu'on a une pizza, donc c'est une pizza entière, c'est ce qu'on va considérer comme une unité, et ici, on l'a découpée en une, deux, trois, quatre, cinq parts. Donc on a une pizza qui est notre unité découpée en cinq parts. Et si je veux, par exemple, prendre une seule de ces cinq parts, je vais prendre, par exemple, celle-ci, si je prends celle-là, ça peut être n'importe quelle autre, ça n'a aucune importance, en fait, ce que j'ai, c'est une part sur les cinq, une part sur les cinq, ce que j'écris comme ça, et ça, c'est la fraction 1 sur 5. Alors, on avait fait ça avec des pizzas, des gâteaux, d'autres formes, et en fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est exactement la même chose, mais en utilisant une demi-droite graduée. Donc je vais prendre une demi-droite, voilà. Donc là, j'ai représenté uniquement la partie entre 0 et 2, évidemment, on pourrait continuer ici vers la droite. On aurait 3, 4, et ainsi de suite, si on avait de la place. Voilà. Alors, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est se concentrer sur cette partie-là, la partie comprise entre 0 et 1, qu'on va considérer comme une unité, puisque 1, c'est une unité. Donc cette partie-là, ça va être notre unité, et on va la décomposer aussi, exactement comme on l'a fait avec cette pizza. Donc là, par exemple, je vais essayer de la découper en cinq parties égales. Alors, je vais le faire à peu près. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5 parties égales. Donc, effectivement, si je prends une de ces 5 parties, là, par exemple, celle-ci, comme ça, là, j'ai une partie sur 5, donc cette distance-là, ça va représenter la fraction 1,5, exactement comme on l'a fait avec cette pizza. Mais là, ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent. On va prendre les choses à l'envers, on va se demander quel nombre représente ces points que j'ai placés ici sur la demi-droite graduée. Alors, on va commencer par celui-ci, le point qui est là. Quel nombre représente-t-il ? Alors, clairement, ce nombre-là, il est plus grand que 0 et il est plus petit que 1. Il est plus proche de 0 aussi, donc pour essayer de le placer, ce qu'on va faire, c'est partir de 0. Et en partant de 0, on va se déplacer vers la droite jusqu'à arriver à ce point-là. Et en fait, tu vois que pour arriver jusqu'à ce point-là, ce qu'on aura fait, c'est parcourir toute cette distance-là, comme ça. Et cette distance-là, elle correspond, en fait, à une partie sur les 5 qu'on a ici. Donc, c'est tout à fait cohérent de se dire, ce nombre-là, je vais l'appeler 1 sur 5. Puisque quand je suis arrivé à ce point-ci, j'ai en fait voyagé de 1 partie sur 5 vers la droite. Donc, tu vois que finalement, une fraction, ce n'est pas simplement un nombre de parts de pizza que tu as pu manger. En fait, c'est un nombre et tu peux le placer sur la droite graduée, exactement comme les autres nombres 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors, on va continuer. On va se demander que représentent ces nombres, ces points-là que j'ai placés, quel nombre est-ce qu'ils représentent. Alors, pour arriver à celui-ci, je suis parti de 0 et je me suis déplacé de 1 partie sur 5 vers la droite, 2 parties sur 5 vers la droite. Donc, ce nombre-là, on aurait envie de l'appeler 2 sur 5 aussi. Ça serait tout à fait cohérent. Et en fait, si tu regardes, quand on arrive ici, on a pris 2 parties sur 5. Et donc, on est exactement dans le même cas qu'ici, dans la pizza, si on avait pris 2 parts. Donc, celle-ci en plus, par exemple, si on avait pris ces 2 parts sur les 5, on aurait la fraction 2 cinquième, 2 sur 5. Et en faisant exactement le même raisonnement, ce point-ci, c'est la fraction 3 sur 5. Puisque quand on arrive là, en fait, on a parcouru 3 parties sur les 5. Ici, c'est 4 sur 5. Et en suivant exactement le même raisonnement, ce point qui est là, celui-ci du coup, eh bien, c'est 5 sur 5, 5 sur 5, puisque en partant de 0, pour arriver jusque là, on a parcouru l'équivalent de 1 partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties sur les 5. Alors ça, ça peut te paraître bizarre, puisque du coup, en fait, quand on a parcouru nos 5 parties sur les 5, on arrive à ce nombre-là qu'on appelle 5 sur 5, mais en fait, on est arrivé au nombre 1. Mais ça, c'est tout à fait cohérent, puisque c'est exactement la même chose que quand tu prends, ça, on l'avait vu dans d'autres vidéos, si tu découpes une pizza en 5 parts et que tu prends les 5 parts, donc je prends cette part en plus, là, j'en ai 3, 4 avec celle-là, et puis une cinquième ici. Donc là, j'ai bien pris 5 parts sur les 5. Et effectivement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait toute la pizza, donc j'ai pris en fait une pizza. Et donc 5 sur 5, c'est effectivement égal à 1. Donc c'est cohérent avec ce qu'on vient de voir ici. Ce nombre-là, 5 sur 5, eh bien, c'est le nombre 1. 6 sur 5, eh bien, c'est le nombre 1, et les 5 portes, c'est ça. 11. 12. 12. 64. Merci.